présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons cette cérémonie de publication des résultats des élections législatives nationales. Sur ce, le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Son Excellence, M. le Président de la CENI va prononcer son allocution de circonstances portant notamment sur les parties ayant atteint le seuil et ceux ne l'ayant pas atteints, les candidats ayant obtenu 50% des voix des souffrages valablement exprimées de la circonscription. Ensuite, Son Excellence, Mme le rapporteur de la CENI va lire la décision portant publication des résultats provisoires des élections législatives nationales. Enfin, Son Excellence, M. le Président de la CENI va dérouler les résultats provisoires par circonscription électorale par circonscription électorale. Il sera complété par leurs Excellences, Messieurs, les premiers et deuxièmes vice-présidents de la CENI et par Son Excellence, Mme le rapporteur. Excellences, M. le Président de la CENI. Merci beaucoup. La Commission électorale nationale indépendante s'apprête à publier les résultats provisoires des élections législatives nationales. Cette publication était initialement prévue pour les 3 janvier dernier et cela conformément au calendrier électoral de la CENI. Cependant, face aux irrégularités constatées et soulevées par la clameur publique, la CENI ne pouvait rester indifférente et se devait d'accorder une attention particulière afin de déceler tous les cas de fraude et d'abus. Telle est la raison du report de la publication de ces résultats qui intervient aujourd'hui, soit 10 jours après la date prévue. L'attente a pu paraître longue, mais la CENI se devait de protéger et de restaurer la voix de l'électeur congolais confronté au gangstérisme électoral. Conformément à son rôle lui attribué par la Constitution de la République démocratique du Congo, par la loi électorale et par sa loi organique qui est d'organiser tout processus électoral et d'en assurer la régularité, la CENI s'est faite un devoir de ne pas prendre en compte dans son comptage ceux des suffrages acquis abusivement par certains candidats. C'est ici l'occasion de remercier les électrices et électeurs congolais pour avoir dûment documenté ces irrégularités, notamment grâce à la non-coupure de l'Internet contrairement au processus électoraux passé. J'aimerais rappeler que cette action de la CENI n'est nullement une chasse aux sorcières, mais elle s'inscrit dans la ligne droite de son plan stratégique qui est principalement celui de s'aligner sur les standards électoraux internationaux. La CENI assume pleinement la démarche qui a été la sienne de documenter les irrégularités afin de garantir la transparence et l'intégrité des élections organisées le 20 décembre 2023. Et elle annonce donc des sanctions exemplaires à l'égard de son personnel qui a participé au cas de fraude. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, j'aimerais attirer l'attention de toutes les parties prenantes sur le fait que, depuis 2006, les processus électoraux en RDC sont confrontés aux mêmes difficultés et irrégularités. La viabilité de notre jeune démocratie dépend aujourd'hui des leçons tirées des quatre cycles électoraux. Il est insoutenable que les élections continuent à se tenir en période pluvieuse. Or, la saison sèche offre un environnement propice pour le déploiement et l'acheminement du matériel électoral. Il est tout aussi insoutenable de voir cohabiter les dispositions anachroniques avec des mesures modernes dans les textes légaux qui régissent l'organisation des élections en RDC. C'est le cas, par exemple, du fonctionnement des centres locaux de compilation des résultats qui est en défasage avec l'existence, avec l'exigence légale d'utiliser la voie la plus rapide des transmissions des résultats. Il en est de même des cas de divergences constatées entre les résultats issus du dépouillement manuel et ceux du dispositif électronique de vote. Les derniers faits saillants de bourrage d'urne, des manipulations frauduleuses des devs du scrutin du 20 décembre 2023 montrent les limites de la prééminence des résultats manuels tels que consacrés par l'article censé de la loi électorale. Il est donc temps que toutes les parties prenantes prennent conscience des réformes désintéressées à mener en vue d'améliorer les processus électoraux à venir. Je vous remercie. Applaudissements Je voudrais très respectueusement inviter le président de la CENI à présenter les parties ayant atteint le seuil ainsi que les candidats ayant obtenu 50% des voix de souffrage valablement exprimées de la circonception. Je vais... Petit changement de programme, je vais plutôt inviter respectueusement madame le rapporteur de la CENI à lire la décision portant publication des résultats provisoires des élections législatives nationales. Décision numéro 002, bar CENI, bar AP, bar 2024, du 13 janvier 2024, portant publication des résultats provisoires de l'élection des députés nationaux du 20 décembre 2023. Excellences, M. le Président, avec votre autorisation, si je peux passer directement au considérant. Merci. Considérant qu'après l'annulation des élections législatives et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massima Nimba et de Yakoma et l'annulation des suffrages des candidats sanctionnés par la CENI, le suffrage valablement exprimé s'élève à 17 976 551. Considérant que le suffrage valablement exprimé à l'occasion de l'élection des députés nationaux permet de fixer le seuil légal de représentativité nationale de 1%, soit 179 665 pouvoirs obtenus par candidats indépendants, partis ou regroupements politiques, conformément à l'article 118 de la loi électorale précité. Vu la nécessité, après débat et délibération décide, article 1er, la Commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires à l'élection des députés nationaux tels que repris dans les annexes de la présente décision. Article 2. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges dans chaque circonscription électorale les partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité nationale. Article 3. Les résultats provisoires de l'élection des députés nationaux sont publiés par circonscription électorale, sauf pour les circonscriptions de Boudjala, province du Sud-Bangui, de Bomongo et de Makanza, province de l'Équateur, faisant objet d'enquête. La liste de chaque circonscription électorale est accompagnée des annexes ci-après. L'annexe 1 reprenant la liste des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil légal de représentativité nationale et de ceux n'ayant pas atteint. Article 2 ou annexe 2 reprenant l'affiche d'attribution des sièges par liste des partis ou regroupements politiques. L'annexe 3 reprenant l'affiche d'attribution des sièges aux candidats des listes des partis ou regroupements politiques. L'annexe 4 reprenant le tableau récapitulatif des élus par circonscription électorale. Article 4. Les résultats détaillés par candidats ainsi que les procès-verbaux des dépouillements sont transmis à la Cour constitutionnelle pour des éventuels recours dans un délai de huit jours à compter de la présente publication. Article 5. Le membre du Bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 13 janvier 2024, Denis Kadima Kazadi, président. J'invite très respectueusement le président de la Sénée à poursuivre et à présenter les partis ayant atteint le seuil ainsi que les candidats ayant obtenu 50% des voix de suffrage valablement exprimées de la circonscription. Merci beaucoup. Le suffrage national valablement exprimé est de 17 976 551. Taux du seuil, c'est 1%. Valeur du seuil, 179 765,51. Alors, voici la liste des partis et redopements politiques ayant obtenu et candidats indépendants avec voix obtenues. Je vais me limiter seulement au nom de voix. Vous pourrez les lire. Comme ça, on va aller un peu plus vite parce qu'il se fait tard. 1. UDPS, tu sais ce qu'il dit. 2. A bar A UNC. 3. AFDC A. 4. AB. 5. 2A bar TDC. 6. A AAP. 7. A bar B50. 8. A A CPG. 9. Ensemble. 10. MLC. 11. A24. 12. Code. 13. 4AC. 14. A bar C. 15. A N B. 16. A A D. 17. A V. 18. A A C R D. 19. A 3 A. 20. A M S C. 21. A T U A. 22. A A E C. 23. A N. 24. A C P. 3 A. 25. A E. 26. A U N. 27. A 25. 28. A E D C. 2 A. 29. A A C. 3 A. 30. F P A U. 31. A V. 32. A A M S. 32. A A BK. 32. A A BK. 33. A A BG. 34. A A D C. 35. A A. 36. A A C. 36. A A B C. 38. A A A. 36. A A B C. 38. A A B A A. 38. A E S. P A. 39. A B A A. Il s'agit là de la partie ayant atteint le seuil. Maintenant, je vais lire le nom et la voix obtenue par les meilleurs élus de la circonscription. On commence avec la province de Basuelet, la circonscription électorale de Boutaville. Il s'agit de Guito Amela Carole, organisation AAEC, voix obtenue 11 524. Ok, bulletin valide 16 945 et siège obtenu, un siège. Et puis, province Équateur, circonscription de Bomongo. Il s'agit de Mangombe Bomongo Jean-Marie. Mangombe Bomongo Jean-Marie, de l'UDPS, voix obtenue 9534 sur 15 303 et siège obtenu, un. Provinces du Kassaï, circonscription de Dekese, Bokele-Dema-Adrien, de A-Bara-UNC, voix obtenue 11 544, bulletin valide 12 838. Provinces de Lomami, circonscription de Kabinda-Ville, Lomano-Tchimpaka-Michoni-Véronique, organisation ACP-Bara-A, voix obtenue 2846 sur un total de bulletin valide de 4716. Provinces de Lomano-Tchimpaka-Michoni-Véronique, province de Lomano-Tchimpaka-Michoni-Véronique, voix obtenue 31 466 sur un total de bulletin valide de 49 162. Non, non, 49 182. Provinces de Maniema, circonscription électorale de Kindouville, Matata-Pognon-Mapon, partie LGD, voix obtenue 31 156, bulletin valide 58 694. Provinces de Mongala, circonscription électorale de Lissala-Ville, Sakombi-Molendo-Eme, organisation AAU-UNC, voix obtenue 10 072, bulletin valide 18 323. Provinces de Sankourou, circonscription électorale de Lumumba-Ville, chez Okitundu-Lundula-Léonard, organisation AAU-SC, voix obtenue 3600 sur 6728. Et enfin, Tanganyika, circonscription de Nyunzu, Mukundi-Niengo-Kaouumba-Emmanuel, de Avançon-MS, voix obtenue 20 080, bulletin valide 35 697. Maintenant, nous allons passer aux résultats provisoires par province. Provinces de Basuelet, circonscription Aketi, Ngombe-Nzeu-Charles, du parti Ensemble, voix obtenue 10 197. Bon, je vais vous épargner du nombre de voix, je vais seulement citer les noms du candidat et son parti. Provinces de Basuelet, circonscription de Ango, Nema, Paï-Ninye, Grasse, du Code, voilà. Et puis, Basuelet encore, circonscription de Bambessa, Aminata Namasia Bazengo, partie AB, voix obtenue, on s'en passe. Et puis, Basuelet toujours, Bando, circonscription de Bando, Zuma, Anibie, Marcel, partie AA, Barsé. Et puis, la circonscription toujours, Basuelet, circonscription de Bouta, Tepage, Tdende, Fleury-Berre, il est de A24. Et puis, Bouta-Ville, Agito, Amela, Karol, AASC. Et enfin, pour la province de Basuelet, la circonscription de Poco, Inipa, Inipa, Inipaivudu, Mbolichilisiko, non, non, ça c'est un nom compliqué, je vais le répéter. C'est toute une phrase. Inipaivudu, Mbolichilisiko, Claude, de AASC. On passe à l'équateur, circonscription de Bassan Koussou. Ici, il y a deux places de siège. La circonscription de Bikoro, Mpembi, Isomi, Bazego, Marie-Thérèse, AFDCA, Bouulu, Bobutu, Christophe, AACRD. Boulomba, circonscription de Boulomba, Lopose-Motigea-Pita, APA-MLC, suivi de Ohono-Nzobo-Papi, A24. Circonscription de Ingende, Nkoi-Apango-Tonton, A-N. Toujours équateur, circonscription de Lokelela, Lokelela, Iwondo, Ilonga, Albert, du MLC. Et enfin, Mbandaka-Ville, Baende, Etafe, Eliko, Jean-Claude, de Dupro, suivi de Iwolo, Bagnafia, désiré du MLC. Excellences, monsieur le premier vice-président. OK, merci. Provence Okatanga, circonscription électorale de Tambové. Pemba-Moto-Kyala-Mathieu, A-Barbe-50, Lumbu-Milindi-Michel, Idepes-Tisekedi, Kachoba-Kabonchi-Deni, Ensemble. Okatanga, circonscription électorale de Kassenga, Mpundu-Lundera-Micheline, Ensemble. Samalukone de Kiengé-Jean-Michel, A-B. Okatanga, circonscription électorale de Kipouchi, Mokasaka-Lemwe, Kalixit, apparemment, c'est un nom compliqué, là. Kalix. Ensemble. Kabe-Mbonda-Jone, A-A-B-G. Mounana Aziza-Nathalie, A-24. Okatanga, toujours, circonscription électorale de Lika-Civille, Yav-Nawes-Jone, Ensemble. Tchanda Kalingai-Dan. 4AC, Mbiyalubu-Yatiti, Idepes-Tisekedi. Okatanga, circonscription électorale de Lubumbashi-Ville, Moulenda Ebondo-Jean-Dedje, Idepes-Tisekedi. Kalamba Nguindo-Jean-Louis, 2A-B-R-D-T-D-C. Mokai Akazadi-Richard, Idepes-Tisekedi. Mwamba Moukengue-Emile, A-N. Mouti-Takalunga-Clotilde, Ensemble. Kunda-Buyamba-Ani, A-U-N. Malandji-Swana-A24, Kitungwa-Lugoma-Juvénal, 4AC, Mouyombi-Tchimbo-Yetro-Ave, Moulo-Kokamwanga-Donasien-A-A-B-G, Ti-Zianga-Kapumba-Sedrik, A-Bara-A-U-N-C, Moulimbika-Songo-Gelor-A-P-C-F, Ingwa-Bi-Mouchengue-Zi-O-Lin, F-D-C-A, M-A-Sangou-Bibi-Moulo-Ko-Mirey-A-B. O-Ka-Tanga-Toujou, circonscription de Mi-Touaba, Mpanga-Owa-Lukalaba-Jean-Jacques-A-U-N. O-Ka-Tanga, circonscription électorale de Poeto, Katumba-Mouloumbwe-Augustin, K-T-Bengou-Michel-Avanson, M-S, O-Ka-Tanga, circonscription électorale de Sakania, Tshiswa-Ka-Tilombo-Isaac-U-Depes-Tisekedi, Tshembo-Konde-Serge, A-B-Ka-Konde-Mpatou, Mpatou, je pense, Giseta, ensemble. Excellences, Monsieur le deuxième vice-président de la Séné. Merci beaucoup de la parole. Je vais rendre public les résultats de la province du O-Lomami. Je commence par la circonscription de Bukama, il y a quatre sièges. Makonga Kabila Emmanuel, de l'U-Depes-Tisekedi, Kitoa Godalena Ida, A-U-N, Banzamaloba Dany, A-B, Ngoïkasole Maloba Alexi, de AFDCA. Toujours O-Lomami, circonscription électorale de Kabongo, il y a trois sièges. Moussaou Kalombombouiou Célestin, de Avançon MS, Kapian Toumba Augustin, de AFDCA, Ndalamba Yo-Guilin, de AUN. O-Lomami, toujours, circonscription de Kamina, un siège. Banzamouloumé Marmon, de AB. Toujours O-Lomami, circonscription de Kamina-Ville, un siège. Lengue Masangumpoyo, Marcel, de AMSC. Toujours O-Lomami, circonscription de Kanyama, deux sièges. Yamba Kazadi Gracia, de ANB, Ilunga Leu Marcel, de 2A-TDC. O-Lomami, toujours, circonscription de Malemba Nkulu, quatre sièges. Kabamba Waoumba Isabelle, de A-A-A-P, Poli Poli Lunda Chimène, de AFDCA, Yumba Moanaboute Samuel, de AB, Longo Wa Banza Didier, de AUN. Voilà. Province du Haut-Tchouéle, circonscription électorale de Dungu, Samaki Anindoutini Norbert, ANB, O-Tchouéle Faradje, candidat Atamatabe Mungo Di Crispin, ensemble, de Andrito Alendo Etienne, AAUMC. Circonscription électorale de Issyroville, Bakomito Gungamboujan, Parti AAUMC, circonscription électorale de Nyangara, Kézamundrou Moussissiri Jean-Pierre, AAUMC, circonscription électorale de Rungu, Bakakia Anganze Okodarengwa Jose, Bangakia Anganze Okodarengwa Josep, AAUMC, circonscription de Wamba, il y a trois sièges, 1. L'ITACB à André, A1, 2. Inagosi Boulot, Imbambi, Généviève, A24, 3. Bakabi Amboussa Emmanuel, A.E. circonscription de Wata, il y a deux sièges, Abotome Bekabissia Roger, AAUMC, 2. Mambidi, Koloboro, Jean-Marc, A3A. Je crois, c'est pas ça. On a une licence de Wanda. Ok. Ok. Ituri, je vous avertis que les noms ici ne me sont pas très familiers. Mais on va se débrouiller. On commence avec la circonscription de AAU, c'est Aïturi. Il y a six sièges, 1. Akissou Adjule Reymond, de l'Udepeste Tshisekedi, Amule Arakayo Kizito, AFDCA, Draza Atule Jean-Claude, de AACPG, 4. Banyo Debo Daniel, AACPG, 5. Kachinde Avojoa Nene, A1, et 6. Adjo Jidi, de A-Barbe 50. Circonscription de Bouniaville, deux sièges, 1. Kakule Kaliumo Deogras, de A-Barbe 50, Irakan O'Nene Gracien, de Saint-Nicolas, ensemble. Circonscription de Djougou, sept sièges, Matesso Savo Jospin, A2R, Ngabou Tunde Jean-Paul, AAP, Ndjabou 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 Floribère, A-Barbe A-UNC, Deda Tikpa François, code, Uyewa Tshuiai Hai, Daniel A-Barbe 50, Biaru Hanga Utike Moïse, Biaru Hanga Utike Moïse, AFDCA, Ndjaza Linde Jean-Marie Vianney, AACPG. Circonscription de Iroumu, trois sièges, Bungisha Baku, Bungisha Baku, Kato Robert, AACPG, Babangu, Wababou Paul, A-Barbe 50, Kakoule Mouke Wagumawa Fidel, AMSC, Ituri Mahagi, sept sièges, Agenonga Robert, 4 AC, Uwoya Unenka, Unenka Jean-François, non, 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 je répète, Uwoya Unenka Jean-Faustin, AFDCA, Adubango Awato Samuel, AACPG, Bérokan Kéraoure Nono, 5. Fouraha Ouma Daniel A.A.A. UNC 6. Mungu Djakissa François A.2R 7. Moubert Jaouli Jean-Paul A.B.50 Enfin, Mambassa, 3 sièges, Kambale Ezekiel Barnabas A.1 2. Abdallah Penembaka Jefferson A.B.A. UNC 3. Chichombo Mihaly Saïdi Udépeste Sekedi Provinces du Kassaï, Excellences, Monsieur le Premier vice-président, Provinces du Kassaï Ok, merci Provinces du Kassaï, Circonstruction électorale de DGC Bokele Gemma Adrien, A.B.A. UNC Provinces du Kassaï, Circonstruction électorale de Ilebo Kamanda Chioni Espéran 2. Abdallah TDC Ndambo Mandjanju Fortuna Udépeste Tisekedi Provinces du Kassaï, Circonstruction électorale de Ilebo Tombe Tombe Olivier, A.A.A.P. Mumbikaï Moubalama T. Léon Udépeste Tisekedi Provinces du Kassaï, Circonstruction électorale de Mueka Tiangza Mikobi Pachou, A.A.B.A.S.E. Boucha Boubopé Antoine Udépeste Tisekedi Mbelengue Kouete Tiamouk Constantin A.A.A.B.A.B.A.B.A.S.E. Provinces du Kassaï, Circonstruction électorale de Tchikapa Tiamanga Bouana Jean-Pierre A.A.C.P.G. Kazadi Mouayila Théodore A.A.B.A.C. Mafu Takabongo Gui 2.A.B.A.T.D.C. Moulambampoutou Simon A.3A Banza Mundongo Grégoire Idépeste Tisekedi Memba Kalumba Diallo M.L.C. Mbaïa Kandundi Jean A.A.C. Barpalou Wagner Tchenda Tchenda Je crois, c'est ça, j'espère que je n'ai pas massacré son nom Richard 4.A.C. Donc je répète pour le numéro 8 C'est Wagner Tchenda Tchenda Richard Voilà, des 4.A.C. Provinces du Kassaï Circonstruction électorale de Tchikapa Ville Mouchongo Machara André 2.A.B.A.T.D.C. Lou Kadimou Lumba Serge Junior UDP Tisekedi Merci Provinces du Kassaï Centrale Excellences M. Le Vé, 2ème vice-président Kassaï Centrale Circonscription de Demba 3 sièges Moulumba Pandangila Thierry De A.B.50 Kalombo Chiken Kerombo De A.3A Kabea Sombanyama Olivier De 2A TDC Kassaï Centrale Circonscription de Dibaya 2 sièges Tchitoko Kapanda Aldos Ali De A.B.A.B.A.R.VK.2018 Moulamba Mandé Jiri De A.3A Kassaï Centrale Circonscription de Dibé Lengue Mbata Betukumesu Mangou André De UDP Tisekedi Ngandou Kayembe Valentin De A.3A Machimba Machimba Pascal De A.F.D.C.A Kananga Ville 4 sièges Kabea Chikai Jon De UDP Tisekedi Tchipépele Ntoumba Marcel De A.B.A.UNC Kabasele Diwanda Donald De 4AC Moukendi Kalemba Christian De A.T.U.A Kassaï Centrale Circonscription de Kazumba 4 sièges Balekela Ibea Donassien de A-B50, Tendantenda Martin de A-AUNC, Sadi Tchilumba Ipolle de 2A-TDC, Kendamboui Kassuika Emmanuel Noël de Udepes Tchisekedi. Kassai Centrale, circonscription de Luisa, 4 sièges, Kabanda Matanda Boniface de 2A-TDC, Tchilumba Ipolle de Udepes Tchisekedi, Kamonji Nasserwa Sabangouida de APCF, Moutouoma Jérôme de FDCA. Je finis. Circonscription électorale de Katanda, un siège, Sendula Kazadi Olivier de A-A-Barsé. Circonscription électorale de Loupatapata, un siège, Boukassane Toumba Etienne de A-24. Circonscription électorale de Mboujimaï Ville, il y a 6 sièges, un, Kabena Mwaka Adel de A-A-D-C-A, deux, Maweja Mouteba Jean de Udepes Tchisekedi, 3, Ngoï Kassanji Alphonse, AFDCA, 4, Kongolo Kayoumbi Tobi de 2A-TDC, 5, Moudiai Ngoï Christian de 4AC, 6, Ngandu Ndala Florent de A-A-BG. Circonscription électorale de Miab, deux sièges, un, Kazadi Kadiman Zouji Nicolas Serge de Udepes Tchisekedi, deux, Kasanda Kadjessa Serkas de 4AC. Circonscription électorale de Tchilingue, deux sièges, Kabombo Modyamvitagi de Udepes Tchisekedi, Moukendi Fonchi Kaninda Serge de A-24. Provinces de Kinshasa, Monsieur le Président. Provinces de Kinshasa, Kinshasa Funa, il y a 12 sièges à pouvoir. 1. Ieli Molengi Edi, MLC, Mouyaya Katembe Patrick, ANB, Amissi Makoutano Adolf, Udepes Tchisekedi, L'Ukulasi Masamba Jean-Marie, AACPG, Wwanga Moukongo Christelle, Ensemble, Kaziteriko Kenda Faustin, A-BAR A-UNC, Dikala Majed Lubazadio Geri, deux, A-BAR TDC, Diyamali Balidi, A-B, O-Sango Senga Lambert, quatre, A-C, Karomon Kilala Pepito, ACP, A-A, onze, Poikadimagode, A-B, 50, douze, Nzinga Landou Mouyas Nixson Atua. Circonscription de Lukunga. Tambou Mposhi Charma Eliezer, 4AC. Bandoubola Mbongo Acacia, 2ABARTDC. Katasi Kiala Kennedy, 1ABARB50. Molekansolo Wivin, 1AB. Mbouika Longi Jean-Marie, 1AB. Bimouala Ron Roger-Etienne, 1AB24. Sangana Bilong da Clemence A3A. Bahati Baseme Emmanuel AFDCA. Kassanda Katwala Olivier AMSC. EFambe Ekamba John MLC. Kishasa Mohamba, 11 sièges à pouvoir. 1. Kazadi Kankonde Pita, 4AC. Kabouya Chilumba Augustin, 1D Pestri Sekedi. Kibuka Kya Kese Raphael MLC. Maio Mambé Ke Jean-Boudouin, 1ABAR AUNC. Kenda Cha Moukambou Benjamin, 1ABCA. Mwa Bilou Mbayou Moukalapius, 1ABG. A.C.P.G. EYangamboyou Venance, 1ABG. Mbikai Mabouluki Steve, 1ABG. Madia Mwamba Dorothe AB. Ilanga Bakonga Rigen ANB Moulangan Tumbalilyan 2 ATDC Tchangu Je prie à garder votre calme et de suivre attentivement la publication des résultats. S'il vous plaît. Merci. A Tchangu y a 19 sièges. A Tchiba Kasemwana Patrick AACPG Ngoï Mvuzi Jean ACPA Kalonji Kalonji Ogi 4 AC Bidouaya Sephora Astrid 2A TDC Kangila Kawella Prince AACPBAR PALOU Kiloubu Koutouna Seraphine AABAR B50 Moutinga Kiet Marie ANB Itina Mayamba Hermes AVCA Mboma Kumeza Gaboryan AABAR AUNC Mnushi Yaya Yalake Frida AAP Mganini Atabu Katuba Pakis AABG Mona Mboumu Richard AASC 18. 8. 8. 19. Chakasaka Tete Benoit AAD BAR A 19. Ntabala Ruakouba Antoine AFDCA Congo Centrale 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 Circonscription de Katakokombe, trois sièges. Lutundula Apala-Penapala-Christophe, de AB. Ohaki Andio Aine-Gustave, de AAUNC. Tokoko Antoine, de AAAP. Sankour, circonscription de Kole, un siège. Ilunga Wa Ilunga-Francie, de AAAP. Sankourou, circonscription de Lodja, quatre sièges. Mende Omalanga Lambert, de AE. Ompeta Shonda Emmanuel, de AB. Aselo Okito Wakoy Daniel, de Udepes Tisekedi. Oulungu Ekunda Lukata Berthold, de AFDCA. Sankourou, circonscription de Lomela, un siège. Ekumbaki Ombata Jean-Albert. Circonscription de Sankourou, circonscription de Lubefou, un siège. Djongamba Djandi Hippolyte. Toujours Sankourou, circonscription de Lumumba Ville. Chez Okitundu Lundula Léonard, de AAEC. Sankourou, circonscription de Lusambo, un siège. Un sase Muetoutuikale Dieudoné, de Côde. Toujours Sankourou, circonscription de Lusambo Ville. Nkoso Lokakao Bernard, de AAAP. Je finis. Provinces du Sud Kivu, Excellences Madame le rapporteur. Provinces du Sud Kivu, circonscription électorale de Bukavou Ville. Cinq sièges. Kamere Loakaningini Vital, AAUNC. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Saloumou Ouitakienge Patrick, UDP Stusekedi. Namazi Anna, Bachoke Patrick, AN. Bahati Lukwebo Modeste, AFDC A. Moudekéreza, Namégabe Olive, AAP. Circonscription électorale de Fizi. Quatre sièges. Miewa Elekano, Jean-Jacques. Deux ATDC. Chakoubuta Mfaoume, TH. AAP. Bassochi Iwumbwe, Théophile. AAUNC. Niamagiko Ishibuela Obedi, AFDC A. Circonscription électorale de Idjui. Deux sièges. Miuo Akili Prosper, AFDC A. Nguabidje Kasi Teo, UDP Stusekedi. Circonscription électorale de Kabare. Quatre sièges. Bahati Maïngede Serge, AFDC A. Baléke Mougabo Jean, UDP Stusekedi. Bisi Moua Batadi Frédéric, AAUNC. Ndoussi Kembe Claudine, AEDC A. Circonscription de Kalé. Quatre sièges. Baniwe Size Moukouza Mouhini Vitale. AFDC A. Kitu Maïngede Birira Didier, ATAU. Mirindi Bachekan Namouchie Jean-Pierre, 2A TDC. Databaye Kajibwa Mi Amede, AVK 2018. Circonscription de Mouinga. Trois sièges. Lutala Moutiki Trésor, UDP Stusekibasa A. Chiru Luire I Boulala Basengezi Richard, A. Kubaka Kalimba Eloi. UDP Stusekedi. Merci. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.